Et cette marque-là a changé de directrice artistique sur l'occasion de fêter cet anniversaire, c'est combien ? Exactement, 20 ans, 20 ans que le comptoir des Cotonniers finalement est présent et surtout avec un créneau qui était assez nouveau, la mère et la fille. Donc ils ont choisi Anne-Valérie H, vous la connaissez Anne-Valérie, elle avait sa marque pendant 13 ans. D'abord elle a eu le prix de l'endame, elle sort de l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne et elle s'est lancée vraiment avec sa marque de prêt-à-porter et sa marque de couture. C'est pas facile quand on est jeune créateur en France de pouvoir être seule sans financier et du coup le comptoir l'a repérée et donc elle arrive aux commandes de cette jolie marque avec une mère et une fille assez connue, si je vous dis Charlotte Gainsbourg et sa fille Alice qui a 12 ans. Elle refait ce que ses prédécesseurs ont fait il y a 20 ans parce qu'ils avaient un peu oublié, me semble-t-il. Oui, mais souvenez-vous, ils ne prenaient pas des personnalités, c'était des anonymes, des femmes lambda avec leur fille. Et là ils recommencent sur ce créneau-là, la mère connue et sa fille. Et Charlotte Gainsbourg a été assez sensible parce que sa sœur, Kate Berry, qui est disparue aujourd'hui, a été l'une des premières à shooter les campagnes de pub de cette jolie marque. Nous avons rencontré Anne-Valérie et écoutez, regardez surtout son nouveau style. Je savais que je venais pour une marque, Comptoir des Cotonniers, que j'aime beaucoup, qui parle à toutes les françaises. C'est une marque que tout le monde aime, qui véhicule énormément de bienveillance, d'amour, de lien. J'avais très envie de le faire, sinon je ne serais pas là. Et donc ça a été un échange mutuel assez riche des deux côtés. La pâte Anne-Valérie H, dans cette première collection, on va reconnaître pour celles qui connaissaient très bien mon travail, parce que c'est quand même un travail de niche à la base. Les combis, les manteaux, la coupe, les petites robes un peu structurées, une attitude un peu nonchalante. Ce qui m'a énormément inspirée, c'était tout l'aspect tailleur, mais en même temps le mix des matières tailleur avec un col roulé, tailleur avec une petite blouse en soie. Il y a des robes très très chiques avec des petits cols blancs. La vente se transforme en fonction de la cliente, et ce n'est pas la cliente qui s'adapte à la marque, c'est la marque qui s'adapte à la cliente. C'est quelqu'un qui garde son propre style et qui ne se déguise pas dans le style d'une marque. Elle a comme ça une dégaine chic. Je suis arrivée à un moment où il avait été décidé que la mère et la fille devaient revenir en force, et ça fait partie aussi des codes de la marque. C'est les 20 ans de la marque, donc 20 ans ça se fête. Ce n'est pas une marque si mode, c'est une marque plus proche du style que de la mode. Alors le style c'est quoi ? C'est respecter aussi l'autre. C'est une marque qui a toujours privilégié les anonymes. C'est une vraie décision de partir sur une égérie, et donc Charlotte Gainsbourg s'est imposée. L'exercice n'est pas le même quand on doit penser plusieurs générations en même temps, parce qu'on n'a pas envie de s'habiller comme sa mère. Une mère a peut-être plus envie de s'habiller parfois comme sa fille. C'est pour aller aussi dans cette démarche d'achat entre une mère et une fille. C'est un moment où elle se retrouve, c'est un moment assez joyeux. Donc il faut que ça plaise autant à la mère qu'à la fille. C'est un exercice où on se pose beaucoup des questions au studio, et on se dit « est-ce que tu le mettrais ? Est-ce que je le mettrais ? Qui le mettrais ? » Tout ça passe à travers du dialogue entre les équipes. C'est une styliste française, effectivement, le propriétaire de cette marque est ? Ah, c'était français, non. Aujourd'hui, ça appartient à des japonais. C'est le même groupe que Princess Tam Tam, Uniqlo, entre autres. Et les prix sont toujours à la même gamme ? C'est assez raisonnable. Rapport qualité-prix, 75 euros pour un top en soi, 95 euros pour une petite robe, 300 euros à un manteau. C'est juste prix pour une bonne qualité. En tout cas, Anne-Valérie aura une exposition à Calais, au musée de la dentelle. Anne-Valérie H. aura une exposition au musée de la dentelle à Calais en 2016. C'est bien de le préciser.